L'effet d'hiver Cet enlèvement a été fait de manière experte, a déclaré à la BBC le porte-parole de la police. L'adolescent et quatre de ses amis plus âgés, qui sont maintenant tous en détention, ont réclamé une rançon de 5000 nairas, soit un peu plus de 827 000 francs CFA. Ils avaient prévu d'utiliser l'argent pour une soirée de remise des diplômes à la sortie de l'école. Trois jours avant le kidnapping organisé, le père du garçon avait vendu sa voiture pour recueillir des fonds pour l'entretien de la famille. Le jeune homme de 15 ans a présenté son plan après avoir fouillé la maison familiale et échoué à trouver l'argent de la vente de voitures. L'argent avait été versé sur le compte du père. Il n'était donc pas là, a déclaré le porte-parole de la police. Alors, les amis ont prétendu être les ravisseurs et ont contacté le père. Ils l'ont averti que son fils a été emmené loin de la ville et qu'il ne devrait pas se présenter aux agences de sécurité. Le père n'a été informé que lorsque la menace est devenue très sérieuse. L'enlèvement présumé a été déjoué lorsque des policiers ont retrouvé le numéro utilisé pour appeler et réclamer la rançon dans un appartement de la ville. L'adolescent et ses amis étaient en conversation lorsque la police a pris d'assaut l'immeuble. Le père s'est senti très mal après la découverte. Son fils ne lui avait pas demandé d'argent à l'avance pour la fête. Bien que le plan fut l'idée du fils, l'exécution experte de ce dernier par ses amis âgés de 18 à 22 ans a rendu les officiers suspicieux. La police nigériane a donc décidé d'enquêter sur d'éventuels enlèvements par les jeunes pour obtenir une rançon par le passé. Ça se passe au Nigeria.